Musique de générique Petit à petit à la fin du jeu, si je viens annexer tous les pays qui sont mes vassaux, on va approcher très fortement les 500 provinces, vous voyez 447 plus les 30, 41 qui sont ici, on arriverait à 480 et quelques, pratiquement pardon, 490. Donc ça va être assez serré, puisque ça prend du temps aussi de faire des annexions, on a encore une quarantaine d'années, mais bon, on va pas falloir abuser des bonnes choses comme on dit, donc on va s'essayer à ça rapidement. Et on va pas tarder à partir en guerre contre les ottomans, peut-être faire une annexion des territoires qui sont ici, assez rapide. Jeanne, non, tu ne passeras pas, no pas saran. On va faire des revendications sur le Marastra, dès qu'on pourra. Ok, pour le Marastra, ça c'est bon. Pour le Maroc. Pas assez. Les états pontificaux ne sont pas bien par contre, les états pontificaux sont en guerre. Contre les hospitaliers et Venise, à mon avis, les hospitaliers vont gagner des territoires. Et nos armées sont en place. Bon, donc on va prendre tous les chefs de guerre qui sont... Bon. J'avais mis ici en prévision pour attaquer le Maroc et Milanais, mais ça ne sera pas possible dans l'immédiat. Qu'est-ce que je peux faire comme revendication, encore ? La Lituanie, non, pas spécialement. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Marouard. Je crois que... Ce qu'il faut... Jump pour... Je ne peux pas... Le Gondwana. J'attends qu'il ne soit plus en guerre pour pouvoir les annexer. On va améliorer les relations, peut-être temporairement, avec nos vassaux, pour pouvoir lancer les annexions assez rapidement. Ça va être vraiment utile. Et d'ailleurs, cet émir a l'air d'être assez guerrier, ce qui est rassurant. Enfin, en tout cas, regardez, il a des revendications et il s'en servira. On s'en servira pour attaquer Ming. Ming qui est en train d'attaquer complètement la Russie. Leur côté, c'est... C'est Byzance, c'est Plaisance. Tout va bien. Fin. Ok, fin. Ça, les provinces sont devenues unités des recherches. Roquette d'accès du Marastra, non. D'ailleurs, ceci va tourner du côté de Constantinople, où on va gagner de plus en plus d'argent. Ok, et on commence à avoir une petite flotte, qui va être sympathique. Même si on ne pourra pas rivaliser avec Venise, on pourra peut-être rivaliser un petit peu avec le Milanais. Et ça, c'est plutôt pas mal. On est, oui, pas beaucoup, on est juste à 15, 16 galères. Ce n'est pas énorme. Et ce n'est pas les meilleurs. On est très loin d'être au niveau maximum de ce côté-ci. Il y a l'air d'y avoir une guerre entre le Portugal et le Maroc. Sur le coup, j'ai cru. Ça aurait pu être intéressant. Alors... Peut-on déclarer la guerre aux Ottomans ? Est-ce qu'on a déjà encore d'autres falsifications à faire ? On peut falsifier Synope, et on va attendre juste le mois de juillet. Et ça nous permettra, comme ça, de déclarer la guerre aux Ottomans. Et pendant ce temps-là, on continuera les revendications sur le Marastra. Donc il nous reste pas mal de revendications à faire. Ok, ça c'est bon. Donc on a la possibilité d'avoir un nouveau général. On va le prendre, sincèrement. Ça sera très bien. Il n'est pas très bon. Mais il nous servira quand même. Et donc, les Ottomans, nous vous déclarons officiellement la guerre. Donc la Grèce qui va se joindre à la bataille, tranquillement. Donc c'est parti. Alors par contre, le Gondwana qui ne transfère plus de puissance commerciale, ça c'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'ils sont passés sous protectorat de Orissa. D'accord. Bon, pas de chance. Orissa qui a choisi le bon moment où ils ont déclaré la paix. Pas de bol sur ce coup-là. J'ai pas été assez rapide. Donc Orissa sera encore à Protectorat. D'accord. Allez, partons du côté qui nous intéresse. Voilà, déjà rien que là, on a pris la moitié du pays. À nous tout seul. Ok, donc Venise qui vient de terminer sa guerre avec les Ottomans. Ça veut dire que l'Autriche a bientôt terminé sa guerre. Enfin, terminé au moins une de ses guerres. Productivité ou inflation. On va prendre l'inflation. On a quelqu'un pour la baisser. En tout cas, elle baissera toute seule. Et ce qui veut dire que si on veut déclarer la guerre au Maroc, normalement, de toute façon, ils ne voudront pas venir l'Autriche. Parce que, voilà, on est là sur une autre guerre. Mais il y a encore 9 points de différence. Donc on ne peut pas jouer là-dessus. Pour le moment. On va s'en occuper. Ça, c'est sûr. Bon, normalement, la guerre avec... Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Euh... La guerre avec Jain est terminée. Peu importe. Ce qui serait bien, c'est que cette guerre avec... Ouais, avec... Les Ottomans se terminent rapidement. Qu'on puisse passer à la guerre suivante. Il n'y a que Vidil qui va rester aux Ottomans pour l'instant. Donc on n'aura pas 100% de score de guerre. Mais déjà... Là, on va leur faire mal. Ah ! Orissa nous a annoncé comme rival. Ce qui veut dire qu'on pourra faire de même, une fois qu'on aura fini cette guerre. Et les Ottomans qui étaient si puissants par le passé, bah maintenant, ils sont plutôt risibles. Allez, Malataya a été remporté. Très bien. Ok, province prise. 14%, 7%, ou bien, ça c'est très bien. On a nos missionnaires qui font d'ailleurs leur travail correctement. On va pouvoir lancer aussi des revendications sur la Russie, ça serait bien. Continuer, puisque même si on a une paix pour un bon moment. Voilà, ça c'est toujours bien de faire des revendications sur certains adversaires. Conversion réussie, très bien. Kanich, ok. Il y en a des nouvelles conversions qui vont arriver. D'accord, en fait, on a quasiment terminé notre guerre, nous. Elle est déjà bien terminée. Je crois que les Ottomans en ont déjà marre, en fait. Les pauvres Ottomans, ils se font attaquer de partout. Ils n'ont pas vraiment le temps de voir, de comprendre ce qui leur arrive. Et ils sont déjà complètement assiégés. Alors, je vais pouvoir ramener ces armées de ce côté-ci, alors. Je pense que même les armées qui sont ici, je vais pouvoir les ramener. Parce que là, ça devrait se passer, ouais, pas trop mal. La conversion ici est réalisée. Ok, donc ça veut dire qu'on va pouvoir convertir encore d'autres provinces. Très bien. Je vais peut-être monter un petit peu ma stabilité, ce qui facilitera aussi les conversions. Ça serait plutôt pas mal. Ça, ok, ça marche. On va gagner Erzurum. Ok, donc on va voir un petit peu, on va attendre juste la revendication sur les Ottomans. Et puis, on va faire certainement une paix qui nous sera avantageuse. Ce qui ne m'arrange pas, c'est ces 49 troupes-là de Venise. Mais en même temps, si Venise vient nous attaquer, on pourrait tenir le siège ici. Mais après, ça pourrait passer... Oh, dis donc ! Regardez ce qui est intéressant. La Horde d'Or qui fait son apparition de ce côté-ci. On va pouvoir créer des petites revendications. Et leur faire une petite guerre rapide et claire. Puisque la Lituanie a été partagée en de nombreux morceaux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va faire un gain de territoire important. On va annexer complètement le territoire ici. Et au moins, ça nous permettrait d'avoir Mansour qui sera relié directement à nos territoires. Pour l'instant, vu que la Haute-Nord n'a pas d'alliés. Euh, ok. Donc, du côté des Ottomans, que peut-on récupérer ? Euh, ben ça, ça... Non, on ne peut pas ? Bon, on va attendre un petit peu. Mais ça serait le principe de récupérer tout ça. Et on va falsifier des revendications sur la Horde d'Or. Ça, ça va être très bien. Ah, si on peut monter notre stabilité encore de 1 point... Ça passe à combien ? 166 mois. Ouais, c'est beaucoup quand même. Euh, c'est près de 10 ans. Mais au moins, on voit qu'on pourrait transformer cette province ibadite en province beaucoup plus avantageuse pour nous. Non, tu vas attendre... Pour l'instant. On va remettre une revendication sur le Maharashtra. On peut laisser passer le temps un petit peu, hein. Pas de problème. On n'a pas d'appel à la paix. On ne perd pas de province. Et là, il nous manque, ouais, 10 points. Donc, l'intérêt est... On a le temps, on a le temps. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal, de ce côté-ci. Ming n'a pris pas tant de province que ça. Il a pris quelques provinces, mais rien de formidable. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas passer notre pays, voilà, mettre Orissa et Maharashtra ? Ah, mais je suis en guerre, oui, c'est vrai. Il va falloir attendre la fin de la guerre. D'ailleurs, est-ce qu'on est bon au niveau des troupes ? Enfin, parce que je pose la question, mais on a juste un peu 100 000 troupes de retard. Et on a de quoi faire, hein. Donc, je vais pouvoir faire créer quelques armées standards que je vais dispatcher, je pense, un peu sur le territoire. Ce qui serait pas mal. Et au niveau de la flotte, je vais construire encore quelques Chebecs. Est-ce que ça sera bien ? Tu attendras, hein, tant qu'on n'aura pas gagné plus de scores de guerre, et que ton enthousiasme n'aura pas augmenté. De ce côté-ci, pour l'Autriche, Grande-Bretagne, Anglaise... D'accord, elle est en train de gagner contre la Grande-Bretagne. En même temps, la Grande-Bretagne qui a laissé des territoires à la France, hein. Voyez que le sud de l'Angleterre était à la France. Pas vraiment bien, hein, là. Ils sont à combien, eux ? 38. Ouh ! Ouh, ça fait mal, là. Ça fait mal. Et la Suède est en train de se faire attaquer par l'Autriche, donc tout va bien. On voit bien de ce côté-là. Ah, on ne peut pas avoir dit Abda. Abda, c'est à qui ? C'est au Portugal ? Ah non, Abda, c'est au Maroc. D'accord. On demandera au Maroc par la suite. On a un Casus Belli sur la Horde d'Or. La Horde d'Or qui n'a pas d'allié encore. Très bien. Ok. Donc on va regarder de ce côté-ci, si notre offre est acceptée. Pour l'instant, non, pas encore. Bon, on va attendre un petit mois. La durée de la guerre devrait diminuer. Et on devrait obtenir ce que l'on veut. Très bien. C'est demandé, c'est accepté. Merci. Ok. Paix avec, donc, les Ottomans. Donc, la province, ici. Est-ce que... Oui, on va l'augmenter. On ne va pas s'embêter, je pense. On n'est pas à quelques points d'argent près, on va dire. D'accord, c'est un considérable comme déjà nous appartenons. Je n'ai pas oublié des provinces, moi. Malataya. Oui, d'accord. Malataya et Dulcadir. Je me disais aussi que je ne trouvais pas des provinces qui me... Ok, ça, on peut passer. Donc, on est bon. De ce côté-ci, on va pouvoir continuer les revendications sur la Horde d'Or. Et dès qu'on en aura suffisamment, on pourra partir en guerre. Il va falloir attendre que l'Autriche termine sa guerre. On pourra peut-être partir en guerre contre le Maroc et contre le Milanais. Les importations font de la concurrence aux biens de qualité de Najd. Nos voisins ont établi d'importantes colonies au Nouveau Monde. Les exportations de ce territoire lointain n'ont pas cessé d'augmenter. Et certaines marchandises exotiques ont aujourd'hui beaucoup de succès, y compris parmi ceux qui ne sont pas censés se laisser éblouir par ces curiosités. Récemment, nos voisins sont allés plus loin, servant ouvertement leurs intérêts. Le fait d'encourager les gens à acheter américains entraîne une hausse des importations depuis les colonies, ce qui accroît la concurrence avec nos propres marchandises et prive nos habitants Najd de travail. Nous pourrions tirer profit de cette manne commerciale étrangère, mais la solution la plus sûre serait d'ériger des barrières pour la contrôler. Voyons ce que les colonies ont à offrir. Dans ces cas-là, le Portugal et la Californie nous apprécieraient plus, et on gagne du transfert d'activité commerciale. Bon, bof. Ces parvenus du bout du monde n'ont rien à offrir de décent. Ok, on va monter en mercantilisme. Ça va vous faire gagner notre commerce, et de toute façon, ne pas apprécier le Portugal, c'est normal. On n'est pas là pour être leurs amis. Donc moi, ça me convient. Ok, ma flotte augmente ici. Je vais mettre une armée par ici pour l'instant. Ok. De ce côté-ci, on va pouvoir ramener une armée, quoique peut-être plus du côté de la Sibérie, puisqu'on va pouvoir faire une revendication sur la Sibérie, je pense. Non, je ne peux pas. Donc on va faire sur la Russie, falsifier des revendications, bien entendu. Sur le Maharashtra, ça sera notre dernière. Il est disponible. Et l'Autriche, pour l'instant, est toujours en guerre. Ok. Et un de nos chefs militaires est mort, malheureusement. Ah ! Ça, c'est déjà beaucoup mieux, ce que l'on a. Et on fera qu'on regarde si on fait la guerre au Maroc, ce que ça donne. Mais tout ceci, on le fera dans le prochain épisode. Donc on va s'arrêter là pour celui-ci. On aura bien progressé, on aura bien mis du bâton, enfin on aura bien écrasé les Ottomans. Les Ottomans qui n'existent plus qu'en trois petites poches dans le monde. Et donc on va pouvoir voir aussi, pour annexer plus tard, Dzungar et Tombouctou. Je pense que là, on va pouvoir lancer les annexions. Comme ça, on va... Ouais, parce qu'on est quasiment au point. Et je n'ai pas envie. Je préfère prendre d'autres vassaux, prendre d'autres territoires. On a la possibilité. Même si Dzungar, si on fait la guerre avec Ming, on pourrait leur donner les provinces qui sont ici, dont ils ont des revendications. Pour l'instant, l'intérêt n'est pas là. Il y a pareil pour Joloff. Donc peut-être faire des guerres, mais je préférerais moi récupérer des provinces que je sais que je vais pouvoir annexer, plutôt que de jouer sur une hypothétique annexion des vassaux, qui peut prendre des fois beaucoup de temps. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada